Au bout de l'avenue, apparaît l'emblème d'Epernay, la tour de Castellane, construite en 1904. Comme toutes les maisons de Champagne, il faut être vu. Et donc l'idée d'avoir une tour qui est vue depuis l'avenue de Champagne, c'est vraiment l'idéal. Du haut de ses 66 mètres, la tour domine toute la ville. Ce soin apporté à l'architecture, ça c'est vraiment propre à la mue de Champagne. Ou même si on est sur des sites industriels, on a ce souci du détail, ce souci de la décoration, car on est dans une maison de prestige qui est aussi des lieux de publicité de la marque. Aurélie et Michel poursuivent leur mission à l'intérieur de la maison de Castellane. Ils s'intéressent aux lieux créés spécialement pour les clients fortunés de la marque. On arrive en fait sur l'escalier d'honneur de la maison Castellane. C'était les clients les plus prestigieux qui arrivaient et qui avaient cette entrée un peu théâtralisée pour passer leur commande de Champagne. Donc on voit cette toile marouflée avec la figure de l'amour qui offre du champagne. Alors ici nous sommes dans un lieu qui est vraiment exceptionnel, qui est unique en Champagne, c'est la salle des étiquettes. Et oui. Et la maison de Castellane en fait avait cette particularité, c'est de fabriquer des étiquettes spécialement pour leurs clients. Et il y a des meubles qui ont été conçus dans les années 30. Donc des armoires en chaîne à double volet. On voit ici les petits compartiments. Ici par exemple, on a une étiquette qui a été faite pour le duc de Larnière. 7000 étiquettes différentes ont été réalisées au nom des clients les plus riches. Elles sont classées dans ces casiers comme elles l'étaient il y a un siècle. On a aussi une étiquette ici qui est assez... Champagne d'or, vin d'or potable, pur champagne, dynamisé d'or pur. Oui alors là c'est vraiment la petite folie. Ici on comprend ce que la Champagne a gagné en fantaisie, en marketing en fait, qui ne s'appelait pas encore marketing évidemment. Mais là on est en fait dans un temple du marketing du début du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada